Musique 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 Méditation du 27 mai Un appel à être réparatrice Ils rétablirent l'hôtel sur ses assises car ils avaient peur des populations locales et ils y offrirent des holocaustes à l'éternel des holocaustes du matin et du soir Esdras 3 le verset 3 Le peuple de Judas et de Benjamin est revenu après 70 ans d'exil babylonien Ils ont renouvelé les services du temple qui avaient été interrompus à la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar Pour célébrer ce retour ils ont organisé une sainte convocation le premier jour de la nouvelle année juive En premier acte officiel l'hôtel a été reconstruit Ils avaient décidé de ne pas retomber dans le péché, de l'indifférence et de l'idolâtrie La joie, les chants de louanges et les cris d'alligresse se sont mêlés à la voix éplorée des anciens qui se souvenaient avec mélancolie de l'ancienne gloire du temple de Salomon Voir Esdras 3 verset 12 à 13 L'hostilité des villes voisines était notoire Beaucoup avaient occupé une partie de la Judée pendant l'exil et sur ordre du roi Cyrus ils avaient dû rendre ces terres à leur propriétaire légitime Ce retour était donc pour eux fâcheux et indésirable D'autant plus en apprenant que les Juifs nouvellement arrivés ne permettraient aucun autre culte sur leur terre que celui rendu au vrai Dieu Bien qu'ils aient eu la permission du roi, une sérieuse opposition a éclaté ce qui a rempli les nouveaux arrivants de crainte Malgré les risques, ils ont poursuivi le projet et la peur s'est estompée à mesure qu'ils ont avancé dans la construction de l'hôtel et à la fin, ils ont célébré la victoire Verset 11 Tous les exilés ne sont pas revenus car beaucoup avaient grandi et prospéré, s'étaient mariés et pour leurs enfants, Babylone était la seule maison qu'ils connaissaient Ils n'étaient pas prêts à quitter leur bon salaire et leur vie sociale pour aller souffrir de la misère dans leur pays Ils ont manqué l'honneur de travailler avec Dieu dans l'œuvre de restauration Nous sommes, nous aussi, appelés à restaurer notre famille brisée, notre relation de couple ou une église divisée Commencer ce travail n'est pas attrayant mais très satisfaisant Nous avons tous une seconde chance de recommencer Dieu est un Dieu d'opportunité Ses miséricordes sont nouvelles chaque matin Si vous décidez de devenir une restauratrice, il promet Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde Alors tu appelleras et l'éternel répondra Tu crieras et il dira me voici Ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi Esaïe 58, verset 8 à 10 Bonne journée, que l'éternel vous bénisse Musique Abonnez-vous ! Abonnez-vous !